C'est le jour J, le jour de l'excursion, que dis-je, du trek. Bref, donc voilà, là on est le matin, il fait plus beau qu'hier. Alhamdoulilah, j'espère qu'il va faire beau comme ça. Toute la journée, j'ai vu qu'il y avait un ciel bleu derrière moi. Je suis content. On va voir si je suis... Franchement, déjà le sac, il est lourd, là je l'ai fait. Je vais ramener avec moi, je vais laisser les autres à faire à l'hôtel. Mais comment vous dire ? Je crois que la nuit, il faut marcher genre 6h pour atteindre le camp, on dort. Et le lendemain, il faut remarcher 2h pour atteindre le sommet. Donc on va voir, écoute, on n'a pas le choix de toute façon. Let's go. Bon, là en attendant, je vais aller prendre un bon petit-déj. Je suis encore dans la ville d'Antigua, on n'est pas du tout au pied du volcan. C'est le café où j'ai pris le petit-déj. Regardez, s'il vous plaît. Tous les cafés sont beaux pour ici, c'est un truc de ouf. Donc voici le petit-déj, on commence avec ça, la journée. Avant de se taper nos 6h de marche. Sous-titrage de marche seulement une demi-heure je vais il reste 5h ou 5h30 à ce point c'est de vous plait regarder la bonté incroyable bon on marche que depuis une demi-heure et je suis déjà éclaté on est là genre tout en bas et regardez c'est loin d'aller où je sais pas trop comment le prendre bref on n'a pas le choix le volcan se dégage de vent, c'est magnifique c'est le volcan après 6h de marche si c'est pas magnifique tout à l'heure il crache il s'arrête pas il est en éruption il s'arrête pas regardez c'est dingue c'est dingue le Nous voici au sommet du volcan El Fuego situé à 3700 mètres d'altitude. Donc on vient de passer 40-45 minutes au sommet du volcan pour admirer le lever de soleil et les éruptions. Donc là juste derrière moi il y a Sacha, c'est un Belge que j'ai rencontré lors de l'excursion, très sympa, qui fait un tour du monde à moto. Et là il venait du Chili, donc on était en train de discuter. On continue et là on a fini de voir le volcan et on se dirige vers le bas pour rejoindre le camp. Donc on descend le volcan pour remonter sur le camp qui est sur le volcan d'en face, qui est le volcan Akatenengo. Il y a des fleurs sur le volcan, je ne savais pas qu'il y avait des fleurs sur un volcan, donc voilà. Et je voulais vous faire voir des deux côtés, il y avait un fossé, enfin un fossé, la descente. Donc ce n'était pas bien étroit, mais ça suffisait pour marcher. Et la vue sur la gauche, ça donnait sur un volcan et la vue sur la droite, ça donnait sur le lever de soleil et la ville. On remonte au camp de base, là on était au volcan, c'était magnifique. Et là on remonte au camp de base, je vais clamer, ça sera la vie d'homme, je suis mort. Et après le camp de base, à 3900 mètres, on redescend tout en bas. Mais je pense qu'on va manger le camp de base après on redescend. Bref, voilà. Sous-titrage ST' 501